Bonjour, aujourd'hui nous allons examiner un aspect qui demeure encore malgré tout un désidératome de la recherche historique et archéologique, à savoir la façon dont les communautés grecques ont fait face aux difficultés de production agricole, aux pénuries alimentaires, et donc aux différentes solutions et stratégies adoptées pour pouvoir assurer leur survie. Il s'agit, à mon sens, d'un sujet d'études primordiales, puisque les pénuries étaient récurrentes dans les sociétés pré-industrielles comme la Grèce ancienne ou encore le monde romain. La fréquence de ces périodes de difficultés, pouvant se développer en famine ou en simple disette, selon le cas, était telle que de nombreuses stratégies de survie et rituel ont été intégrées, parfois consciemment, le plus souvent inconsciemment, dans les habitudes quotidiennes et les pratiques sociales. Afin de traiter en mieux ce sujet, il faudra mener une enquête sur les différentes déclinaisons du défi alimentaire en Grèce, en analysant tout d'abord la conception grecque des disettes et des famines, pour ensuite prendre en compte les conséquences au niveau politique et social des difficultés d'approvisionnement alimentaire. Les textes anciens, où il est question d'alimentation, sont nombreux. Il suffit, par exemple, de parcourir les déhypnosophistes d'Athénée, les sages à banquets, le banquet des sages, pour en avoir une idée. Là, vous avez la page de garde de l'édition des belles lettres, traduction en français, et à droite, un très beau projet numérique dédié à la même heure d'Athénée, que vous pouvez consulter à tout moment, en allant au lien que je vous ai mis dans la diapositive. Les historiens et les archéologues ont très souvent accordé beaucoup d'importance à la nourriture, et notamment à la production et à la transformation des céréales, surtout, en temps normaux. Mais aujourd'hui, les questions que nous nous posons, et que nous allons nous poser, sont différentes. La première, que mangeait-on lorsque la nourriture, et non seulement les céréales, venaient à manquer ? Et puis, comment faisait-on face à cette difficulté ? Comment s'organisaient-elles les communautés, afin de prévenir un risque de disette, ou pire, de famine ? En essayant de répondre à ces questions, un premier constat s'impose. En général, les historiens de l'Antiquité classique ont le plus souvent négligé cet aspect, contrairement aux géographes, aux anthropologues, économistes, ou encore les historiens de périodes autres que l'Antiquité. Il faudra attendre Peter Gamzee, professeur d'histoire ancienne à Cambridge, pour retrouver la première grande étude sur ce sujet, avec l'ouvrage que vous voyez dans la diapositive, et qui est paru en langue française, en 1996, traduction de l'anglais paru en 1988. Dans les trois premiers chapitres, Gamzee s'occupe de la définition, la fréquence, la gravité de la disette, d'une période de pénurie alimentaire. Il s'occupe également du concept de famine, qui, pour lui, désigne une disette tournant à la catastrophe, avec une augmentation importante du taux de mortalité. Il a conclu que les famines étaient rares, tandis que des crises moins aigües, les disettes ou les pénuries de vivres, étaient bien plus courantes. Il s'interroge ainsi sur les mesures pratiques qui ont été prises pour prévenir ces dernières ou, au moins, pour en réduire les faits. Et il se concentre en particulier, surtout à cause du nombre important de sources documentaires sur les cités d'Athènes et de Rome. En effet, l'Athènes classique en particulier et Rome, connure des périodes où les crises de pénuries de vivres étaient particulièrement fréquentes. A Athènes, peu de crises alimentaires survirent pendant son apogée, donc pendant le 5e siècle, la période classique, l'apogée de la période classique, tandis que la ville a été extrêmement sensible à la disette, spécialement durant la période de la domination macédonienne, inaugurée par, comme vous le savez très bien, la bataille, la défaite de Caironaire en 338. À Rome, entre 509 et 380 avant Jésus-Christ, c'est un peu le résumé, si vous voulez, de l'ouvrage de Gansi, au moins une année sur 9, et entre 123 et 50 avant Jésus-Christ, une année sur 5, survenait des pénuries causées par les guerres, les ordres civils, les épidémies et les irrégularités climatiques. Donc, vous voyez, une année sur 9 dans la première phase républicaine et une année sur 5 dans la phase finale de l'époque, de la période républicaine. C'est quand même une fréquence assez importante de disette. Or, selon l'enquête de Gansi, les cités grecques ont, depuis de la familiarité qu'elles entretenaient avec la disette et de la peur profondément ancrée que ces dernières leur inspiraient, n'ont jamais, enfin, n'ont développé que des stratégies très limitées pour faire face à ce danger. Le combat pour la survie reposait d'abord et surtout sur chaque oikos, individuellement, l'oikos, la maison, le foyer. Autrement dit, ce combat reposait tout d'abord sur les capacités de production et de survie de chaque foyer. Voilà, donc, en gros, de façon très générale et rapide, un résumé de l'ouvrage de Gansi. En réalité, cette lecture peut et doit être certainement nuancée. Les sources anciennes ne s'intéressent pas trop à la question de la famine et de la disette. C'est vrai, mais il existe des exceptions et celles-là sont dues essentiellement à deux raisons. La première raison est la plus ancienne et que la famine, dans le monde grec mais aussi dans le monde romain, est inséparable de la croyance au Dieu. aux divinités. Et donc, la première raison est que la famine était conçue par les Grecs et les Romains en termes, si vous voulez, religieux. La deuxième raison est que famine et disette sont décrites dans des contextes souvent de guerre. Elles sont vues parfois, on le verra avec Hérodote, comme les possibles effets collatéraux du conflit. Plus souvent, surtout à partir de la guerre du Péloponnèse, 430 au début, 31-30 au début, comme une arme de guerre. C'est tout simplement que les stratèges de l'Antiquité ont vite compris qu'affamer l'adversaire était une arme très efficace et simple, si vous voulez. Dans ce cas, l'ingéniosité du stratège cherchait à obtenir le même résultat que les calamités naturelles par une diminution drastique des ressources alimentaires. Tantôt en détruisant celles-ci dans les campagnes, tantôt en interceptant les convois, tantôt en provoquant intra-muros une surpopulation qui les rendait insuffisantes. Imaginez donc un peu le siège, ce qui se passait lors d'un siège. Eh bien, il y avait déjà une armée qui, avant de siéger la population, avait bien avancé dans la campagne environnante et qui avait mis à feu la campagne, en tout cas une partie, ou qui avait tout simplement profité des récoltes de la campagne d'une part. Et d'autre part, cette armée avait d'une certaine manière coincé la population, l'ensemble de la population à l'intérieur d'une uraille qui pouvait tenir pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais qui, en fin des comptes, devait faire face avec la disponibilité de ressources alimentaires pour pouvoir satisfaire la vie de ses propres habitants, de ceux qui se déffendaient en plus en même temps, donc qui se dépensaient pour leur propre survie. Alors, prenons-en compte tout d'abord la première raison qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire le lien intime entre la famine et le monde des dieux. Commençons par élever que la famine, la disette et la pestilence en particulier qui souvent s'en accompagnent, correspondent en grec ancien à deux substantifs masculins. limos, limos plutôt et loimos si on veut les prononcer à la façon française et qui aussi la façon disons un peu italienne, allemande. Et alors, à ce propos, une précision terminologique s'impose tout de suite. Le terme limos à gauche est employé dès l'Iliade au sens de la fin ordinaire d'un individu, mais non au sens de la famine d'une communauté. Ce passage est relativement successif, tardif par rapport à l'utilisation que Homer en fait dans l'Iliade. En revanche, le terme loimos désigne une maladie qui s'applique toujours à une communauté et non à un individu particulier. La traduction traditionnelle de loimos par ailleurs est peste. Mais les historiens de la médecine moderne préfèrent le mot de pestilence puisque la vraie peste causée, comme vous le savez, par le bacille de Yersin n'est pas encore connue dans la Grèce de l'époque archaïque et classique. Comme vous pouvez le voir entre les deux, la différence repose entre les deux termes, la différence repose sur un omicron, l'imos, loimos, qui par ailleurs d'au moins à partir de l'époque et les mystiques disparaît au niveau de la prononciation. Les deux mots donc se prononçaient de la même manière et ils étaient donc parfaitement homonymiques. On disait l'imos, l'imos pour les deux. C'est-à-dire ce que nous aujourd'hui appelons fin ou famine et pestilence se disaient en grec l'imos, se prononçaient en tout cas. S'écrivaient différemment, légèrement différemment, mais se prononçaient de la même façon. Et en effet, ils forment souvent un couple inséparable dans des contextes d'emplois assez différents. Souvent, les sources anciennes nous décrivent une situation analogue. Lorsque cela est précisé, il s'agit la plupart des cas d'une sécheresse qu'en grec se dit aukmos, suivi d'une mauvaise récolte, la sécheresse de la terre, évidemment, suivie d'une mauvaise récolte, la aphoria, ou aphoria plutôt, et d'une famine, le l'imos. Donc, vous voyez la séquence des événements, une famine qui est provoquée, surtout à la période plus archaïque chez les écrivains, les poètes d'époque archaïque, qui est provoquée par la violation des règles sociales et religieuses, d'où le lien déjà évoqué entre famine et monde des dieux. D'ailleurs, la fréquence des famines liées à la sécheresse était un danger réel, et pas simplement évoqué dans les textes poétiques, était un danger qui était bien connu aux grecs, évidemment, on vous dirait. hérodote, par exemple, place dans la bouche de certains égyptiens des prêtres, il dit ce que les prêtres ne racontèrent, eh bien, il place dans leur bouche une constatation qu'il a probablement tirée lui-même de ses propres observations. Étant donné que la Grèce n'est arrosée par aucun fleuve comparable aux îles, elle est, je résume un peu le texte que vous avez dans la diapositive, la Grèce elle est exposée à souffrir terriblement de faim si la divinité ne veut pas faire pleuvoir et donc si la divinité décide de faire durer la sécheresse. C'est à peu près ce qu'il dit et que vous pouvez lire encore mieux dans la partie finale de ce texte. Il voulait faire entendre par là que si, au lieu de pleuvoir en Grèce, il survenait une sécheresse il m'aurait de faim parce qu'ils n'ont d'autres ressources que l'eau du ciel. Voilà donc une réflexion hydrographique de la part d'Hérodote qui est très réelle qui est très réalistique je dirais plutôt et qui fait les comptes avec la situation géographique même de la Grèce. Et donc il va de soi que l'orge et le blé et les principales céréales cultivées en Grèce sont fortement affectées par la quantité et la fréquence des précipitations. Malgré cela, pour la majorité des Grecs, c'est la sécheresse de la terre la sécheresse de la terre l'a déjà mentionné Aukmos et non pas les inondations ou les précipitations inattendues qui constituent le risque le plus reducteur. Donc disons que les Grecs mettaient l'accent en tout cas dans la littérature dans les sources écrites sur les effets non pas sur les causes si vous voulez. Ça ne change pas trop la donne mais dans les textes on n'a pas beaucoup de références sur la réflexion météorologique sur la question météorologique ou hydrographique mis à part ce passage d'Hérodote qui au contraire est très 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 intéressant et que Hérodote en réalité fait prononcer aux Égyptiens. Mais nous sommes maintenant au premier passage où se rencontre la conjonction de la famine et de la pestilence dans la littérature grecque. C'est du reste le seul passage qui soit attesté dans toute la poésie archaïque. Il se trouve dans une oeuvre très connue d'Héziod Les travaux et les jours. Ici Héziod le poète Héziod oppose en deux tableaux assez célèbres la cité où règne la justice à celle où règne la violence. Et c'est dans le deuxième tableau qui est décrit dans les verbes qui se trouvent ici sur la dépositive que l'immense et l'œil-mense sont réunis. Vous voyez ? Souvent même une cité toute entière pâtie à cause d'un homme mauvais qui se conduit en criminel et médite des actes de violence pour eux du haut du ciel le fils de Cronon s'envoie une grande calamité à la fois famine et pestilence les gens dépérissent les femmes n'enfantent plus et le domaine périclite par les desseins de Zéus Olympien mais parfois il leur détruit une vaste armée ou un rempart ou sur leur flotte en pleine mer le Cronide se venge on peut voir aisément dans ce cas d'une part comme le limos la famine soit accompagnée par le loïmos la pestilence et en grec vous voyez l'utilisation de l'adverbe homou et de la conjonction kai limon homou kailomon n'est-ce pas renforce ce lien d'autre part on trouve exprimé dans toute sa force la croyance antique selon laquelle la famine et la pestilence sont liées à une décision divine et sont dus essentiellement à un comportement moralement inacceptable la décadence morale est la cause de la fin soit du dépérissement du corps le tout ordonné par les divinités trois cycles après Hésiode ce couple limos l'humos réapparaît à l'époque classique chez les deux grands historiens du cinquième siècle chez Hérodote qui en parle à propos de l'armée d'Exerce après la défaite de Salamine et chez Thucydide l'historien de la guerre du Péloponnèse et partons de Thucydide c'est au livre premier dans le chapitre 23 que Thucydide nous en parle après avoir montré que la guerre du Péloponnèse surpassa les guerres médiques contre les Perses par la longueur et la malheur qu'elle occasionna pour la Grèce la dépopulation des villes les exils les massacres Thucydide affirme des éclipses des éclipses de soleil qui surmarrent un rythme plus fréquent que tout ce que la mémoire a conservé sur le passé des grandes sécheresses vous voyez ça revient la sécheresse dans certains pays avec pour conséquence des famines l'immense et ce qui a causé le dommage qui ne fut pas le moindre et a en partie au moins causé la destruction la maladie pestilentielle le loïmos tous ces phénomènes survendent en même temps que cette guerre la guerre du Péloponnèse donc vous voyez exactement ici là vous avez la traduction évidemment en français mais pour mieux apprécier même du point de vue terminologique ce dont il est question vous voyez ici les grandes sécheresses l'aukmos dont on a parlé tout à l'heure qui sont la cause de l'immoy la famine et qui cause au final une maladie nosos nosos loïmos une maladie pestilentielle or la famine vous le voyez très bien s'inscrit donc dans un contexte de bouleversement naturel qui selon Thucydide n'aurait pas de précédent dans l'histoire bon c'est un peu une exagération mais la famine sert ici à un propos très précis qui est celui d'expliquer de moins en partie la pestilence qui explosera Athènes au début de la guerre du Péloponnèse et qui verra parmi ses victimes le chef athénien Périclès il y a presque un sentiment de fatalisme et on sent l'envie de l'historien de justifier la famine et la pestilence dans un contexte qui n'est pas gérable par l'homme mais qui provient directement du monde de Dieu d'ailleurs petite parenthèse une petite parenthèse s'impose l'épisode décrit par Thucydide pas dans ce passage dans un autre passage de la pestilence d'Athènes qui verra la mort entre ordres de Périclès et qui sera évidemment un mauvais présage pour la suite de la guerre qui comme vous savez verra la victoire finale de Sparte sur Athènes en 404 403 et bien l'épisode trouve semblerait avoir trouvé plutôt une confirmation dans la documentation archéologique en effet au cours de fouilles réalisées à Athènes entre 1994 et 1995 lors de la construction plutôt de l'agrandissement du métro les archéologues grecs ont découvert 150 squelettes dans l'ancien cimetière de l'ancienne nécropole du céramique les corps là vous avez un relevé de cette fosse cette découverte le corps était entassé directement les uns sur les autres avec quelques modestes fragments de vase et datable entre autour de la moitié du cinquième siècle avant Jésus-Christ il s'agit vous voyez bien vous le comprenez très bien le dessin est révélateur d'une fosse commune de 5 mètres demi de longueur et 1 mètre 60 à peu près de profondeur donc pas particulièrement profonde elle était seulement bordée d'un La pauvreté des offrandes montre clairement que l'enterrement avait été expéditif très rapide et c'est une découverte importante. C'est une découverte importante parce que les archéologues se sont demandé face à cela, vu la datation en plus du contexte archéologique, si on n'était pas ici en présence des victimes de la peste qui frappa Athènes entre 430 et 426 avant Jésus-Christ et qui emporta la vie de Périclès. D'ailleurs, Thucydide nous a même raconté les ravages de cette pestilence, de cette épidémie, on pourrait dire aujourd'hui. D'après ces descriptions, il pouvait s'agir aussi bien de la peste, de la variole, du typhus ou de la fièvre typhoïde. En tout cas, on estime qu'un tiers de la population avait péri à cause de cette épidémie qui marqua le début de la fin d'Athènes, du déclin d'Athènes, et qui, à la même époque, avait touché même l'Égypte et la Libye. Donc, une épidémie, une pandémie tout le temps. L'étude des dons prélevée sur plusieurs des squelettes, et là vous avez l'article que, si vous êtes curé, vous pouvez lire directement en ligne. L'étude des dons a révélé des traces d'ADN caractéristiques du bacille de la fièvre typhoïde, la salmonella enterica. Et, en revanche, les tests pour déceler les traces de tuberculose, de typhus, d'anthrax, de peste ou de la petite vérole se sont révélés totalement négatifs. Donc, l'hypothèse émise dans le cadre de cet article, mais qui reste néanmoins à confirmer, serait que la peste mentionnée par Thucydide, en tout cas la limoides nosos, la maladie pestilentielle, serait plutôt, aurait été plutôt une fièvre typhoïde. Vous voyez ici, typhoïde fever. It's a problem cause of the plague of Athens. Bon, voilà, parenthèse fermée, mais qui nous a permis néanmoins d'aller plus loin dans cette enquête sur la relation étroite entre l'hymos et l'hymos, entre famine et pestilence. qui a plusieurs déclinaisons, comme vous voyez dans le cas d'Athènes, et qui pourrait être aussi une fièvre typhoïde, et pas forcément une peste ou une de typhus. Bien différente se révèle, en revanche, la référence de Hérodote. Là, Thucydide parle d'un certain fatalisme. Hérodote mentionne plutôt l'hymos et l'hymos dans un contexte différent qui est un contexte des guerres médiques, à la veille de l'invasion de l'Athique de la part des Perses, de Xerxes, et donc avant la bataille finale de Salamine. On sait, par exemple, très bien que l'invasion de la Grèce par les Perses fut précédée par une discussion entre Xerxes et son conseillère, Artaban. Là, on a le passage d'Hérodote dans le livre 7, où on peut lire ce dialogue, et où Artaban donne un conseil très clair à Xerxes, que vous pouvez apprécier dans la lecture de cette diapositive. Artaban disait à Xerxes, fais attention, parce que tu veux, certes, attaquer la totalité du pays, mais attention parce que l'étendue du pays parcouru et augmentant avec le temps, eh bien, cette étendue va engendrer la famine. C'est ça qu'il dit. Ainsi, et donc, il dit, tu peux tout conclure, tu n'auras peut-être pas d'opposants, mais quand même, vous ne trouverez point d'obstacle à vos conquêtes, l'heure est tendue et le temps qu'il vous faudra employer amèneront la famine. Vous voyez que la famine n'est pas forcément en amont d'une guerre, mais peut-être aussi en aval. Et là, c'est notamment Xerxes qui risque de devoir faire face à la famine une fois même conquis le pays, conquis la Grèce. Xerxes, en tout cas, il était têtu et il insistait sur une autre chose, sur le fait que le Grec était des cultivateurs et non pas des nomades, et que donc son armée, l'armée perse, aurait trouvé à se nourrir sur place. Et lui-même disait, il répondra à Artaban, il dira, nous retournerons chez nous sans avoir rencontré nulle part la famine, puisque dans les pays, chez les peuples, nous en trouvons, nous aurons le blé qu'ils produisent. Déjà, Xerxes, contrairement à Artaban, il dit, il n'y aura pas de famine parce que nous allons récupérer les recoltes des territoires que nous allons conquérir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et il se réfère d'ailleurs directement au blé. Le blé devient de façon métonymique, si vous voulez, le synonyme de nourriture. D'ailleurs, souvent, le nom du blé, en grec, c'est le sitos, et sitos, d'où le mot parasitos, celui qui est à côté de la nourriture, eh bien, le sitos est souvent utilisé à la fois pour indiquer le blé, mais tout simplement aussi la nourriture. Parfois, la nourriture. Enfin, il reste quand même le terme technique pour indiquer le blé. Comme nous le savons, l'expédition de Xerxes échouera après une double défaite à Salamine, sur la mer, sur la mer, et à Platée, sur terre. Et donc, après avoir laissé des troupes avec Mardonians, en Thessalie, donc au nord de la Grèce, Xerxes, il fait retraite depuis lui-même la Thessalie, en traversant la Macédone. Donc, lui, il va partir par la Grèce du Nord, il va allonger la Côte-Trace jusqu'au détroit de l'Elespan. Enfin, en se dirigeant vers ce qui est aujourd'hui Constantinople, enfin, Istanbul. C'est au cours de cette retraite, qui durera 45 jours, que son armée fut victime de famine et pestilence. Voilà, Artaban avait raison. Son conseillère avait raison. Et alors, là, Hérodote nous donne des détails qui sont extrêmement intéressants. Et la façon dont une armée, peu importe, maintenant, si c'est des Grecs ou des Perses, eh bien, arrivait à se nourrir en temps de famine, de difficultés. Partout où il passait, et quelles que soient les populations, il faisait main basse sur les récoltes pour se nourrir. Et s'il ne trouvait aucune récolte, il se nourrissait de l'herbe qui poussait de la terre. Et pêlant l'écorce des arbres et cueillant les feuilles, il mangeait tout. Que ce soit des arbres cultivés et des arbres sauvages, sans rien laisser. Il faisait cela à cause de la famine. Et en plus, une pestilence s'était emparée de l'armée, ainsi qu'une dysenterie la détruisait en cours de route. Voilà. Donc, vous voyez, encore une fois, le binôme Limos et Limos qui reviennent, mais qui reviennent dans un contexte complètement différent de guerre, là, pour le coup, de retraite. Les Perses qui abandonnent en vitesse la Grèce, en passant par la Grèce du Nord, ils récoltent tout ce qu'ils peuvent. Mais à un moment donné, ils sont obligés de manger des feuilles, des arbres. Voilà. Et tout cela engendrera une pestilence. Donc, et en même temps, voilà, à côté de cette image violente de la famine et de la pestilence, nous assistons aussi à une image qui est tout aussi violente, qui est celle de la façon dont les troupes, l'armée d'exercer, se comportent. Comme une nuée de sauterelles. Ils vont dévorer toutes les récoltes des peuples traversés, et quand il ne reste plus rien dans les greniers, ils se jettent sur l'herbe qui produit la terre. Ils ne laissent pratiquement rien derrière eux. Ce que vous pouvez bien comprendre va entraîner une disette, voire une famine, auprès des Grecs qui sont sur place. Mais cela, disons, n'est pas pris en compte dans le discours d'Hérodote. Alors, parfois, quand on lit, surtout les manuels et un peu les publications un peu plus anciennes, dans le cadre de ce que nous appelons la colonisation grecque, on se rend compte qu'il peut y avoir une autre raison qui est à l'origine de la disette. Cette raison est la stenochoria. Stenochoria est rien d'autre que stenochoria, l'absence de terre, le mâle de terre, en tout cas suffisante pour pouvoir produire. Une absence qui pouvait être à l'origine d'un départ à la recherche de ressources, d'un départ d'une partie de la population. Et c'est donc ce discours sur la stenochoria, c'est pourquoi ce discours a été souvent lié au discours sur la colonisation grecque. En n'ayant pas de terre disponible, on a dû partir, on a dû abandonner la maison, à Apoïkia, le départ de la maison, et on a dû fonder des colonies, ailleurs. Alors, évidemment, ça c'est une histoire qui est racontée, qui est connue à travers les sources littéraires, mais qui est une histoire à prendre avec des pincettes, parce que parfois on a l'impression que la stenochoria soit plutôt un mythe littéraire, un topos littéraire, et pas une réalité archéologique. En tout cas, elle reste à prouver, du point de vue archéologique. Du point de vue littéraire, on a des sources qui nous parlent, par exemple, nous savons, par exemple, qu'en Obe, l'île d'Obe, à Calcis, une disette due à un marque de ressources avait poussé la police à envoyer un dixième de sa population pour fonder la colonie de Region, en Calabre, en Italie du Sud. En réalité, effectivement, la stenochoria pourrait être interprétée plutôt comme une excuse à l'alibi, n'est-ce pas, de ceux qui souhaitent tout simplement rechercher de nouvelles terres à exploiter, faire des investissements, voilà, des entrepreneurs. Et, alors, et si vous voulez, pardon, j'avais oublié la diapositive, effectivement, comme ça, vous arrivez à mieux contextualiser aussi les sites qu'on vient de mentionner, Calcis, ici, et Region, ici, en Calabre. Mais, évidemment, ce n'est pas la première, ce n'est pas la plus ancienne des colonies fondées par les Obéens qui, en réalité, commencèrent par Pithécus et Cume. Mais c'est une autre histoire. Bon, sans doute, il devrait y avoir des problèmes d'accroissement démographique, des problèmes politiques, de crise interne, de stasis, comme disaient les Grecs, qui ont pu mener à ce déplacement, à ce mouvement colonial. Mais, ça va de soi qu'une sténochoria toute seule ne peut pas justifier le phénomène colonial. Donc, c'est une raison possible parmi les autres, mais qui n'est pas la raison, comme souvent on a la tendance encore aujourd'hui à dire. Donc, l'absence de terre est un facteur qui entraîne un déplacement, qui peut entraîner un déplacement, mais n'est pas le seul facteur, n'est pas la seule raison. D'autres facteurs, plus positifs, si vous voulez, peuvent contribuer, comme par exemple, je vous disais tout à l'heure, une volonté de s'enrichir davantage ou d'investir sur des nouveaux territoires avec lesquels on est déjà en contact depuis des générations. Voilà. Alors, en tout cas, il y a des déplacements qui, dans les sources littéraires, sont liés à ce phénomène de pénurie, de sténochorie, plutôt de pauvreté, disons. Voilà. Sans vouloir absolument aller chercher l'explication de la sténochorie. On a deux exemples très connus dans le monde grec. Ce sont les fondations de Tazos, de deux colonies de Tazos, par les Pariens, par les habitants de l'île de Paros, et la fondation de Sirène au nord de l'Afrique. Et voyons comment les deux choses, par les terres, les habitants de l'île de Terra, aujourd'hui connus sous le nom de Santorini, Santorini, plutôt. Bien, la fondation de Tazos, par les Pariens, autour de la première moitié du 7e siècle, est connue à travers les fragments d'un poète, Archiloke, Archiloke de Paros. Donc, les fragments d'Archiloke ne sont pas toujours assez claires et pas toujours trop bien conservés, mais c'est néanmoins assez précieux. Et dans l'image qu'il nous offre, ces fragments des causes de la colonisation, c'est la pauvreté qui tient sa première place. Donc, pas la sténochorie, mais la pauvreté. Et à un moment donné, il dit, Archiloke de Paros disait que que l'île de Tazos s'était rassemblée la misère de tous les Grecs, les Pariens, justement, qui étaient pauvres, et il les appelle, à un moment donné, les concitoyens crèvent la faim. Crèvent la faim, pardon. Ces citoyens, ces propres concitoyens, devaient donc fuir la faim, fuir la pauvreté de l'île de Paros, et c'est la raison pour laquelle, en tout cas, si on se tient en fragment d'Archiloke, ils finissent par abandonner l'île de, en partie, l'île de Paros, et s'établir à Tazos. Et voilà, dans ce passage que je vous ai mis dans la diapositive, vous pouvez mieux apprécier ce que je suis en train de vous raconter. Donc, la faim, qu'est-ce qu'il dit ? En leur combat, elle se tend propice à leur côté Athéna, la fille de Zéus, ton nom. Elle ranima le courage de ce peuple éploré, peuple de femmes, qui, point d'interrogation, parce qu'il y a un problème dans le fragment, alors, sur ce sol riant, contrairement à Paros, le sol de Tazos, était un sol riant, ils fondaient une autre demeure, et un autre verger. Ils avaient évacué tant d'arpents de terre sans éveiller la pitié de personne. Mais par la volonté des dieux de l'Olympe, cette île, etc., devait leur appartenir, etc., donc ça, c'est une intégration du texte. Vous voyez ce qu'ils font, ils creuvent la faim, ils abandonnent Paros, ils s'installent à effondir une autre demeure à Tazos, et ils vont, tout d'abord, mettre en place, aménager un berger. C'est évidemment une métaphore, mais en gros, ils vont mettre en culture tout le terroir de l'île. en mettant en œuvre des vrais travaux agricoles que vous pouvez lire même dans le fragment de Archiloque qui nous montrent que la faim, la pauvreté, expliquent, sont à la base, à l'origine de ce départ forcé, triste des Pariens vers l'île de Tazos. Voilà, donc, oui, c'était juste pour vous montrer la position des îles dans la Méditerranée. en fait, c'est une carte qui peut-être n'est pas assez claire pour vous. J'aurais dû mettre une carte peut-être un peu plus détaillée. Bref, on se limitera à celle-là et je vous laisserai le soin d'en chercher d'autres. je voulais en tout cas, si vous êtes un peu familial, vous avez un peu de familialité avec la, vous devez l'avoir en réalité avec la mer EGN, vous allez reconnaître en tout cas les cyclades ici et effectivement l'île de Paros fait partie des cyclades. Elle est ici au milieu, vous voyez, et en revanche l'île de Tazos est bien plus loin et se trouve au nord dans la mer de Tras, si vous voulez, Trasian Sea dans ce cas-là. Bien, des motivations qui sont très proches de celles de la fondation de Tazos, de la part des Paréens, sont aussi à la base de la fondation de Cyrene de la part des Terréens. Les Terréens, c'est les citoyens comme je disais tout à l'heure, de Terra, l'île de Santorini. Alors, le texte le plus pertinent et le plus souvent commenté pour la fondation de Cyrene est évidemment celui d'Hérodote, encore une fois, Hérodote, notamment le livre 4. La cause de l'expédition, selon les Terréens, selon Hérodote qui nous raconte cela, fut une sécheresse, vous voyez, encore l'histoire de la sécheresse, qui fit mourir tous les arbres de l'île sauf un arbre. Et dans ces conditions, on imagine que les céréales ne se portaient pas mieux et il est clair, évidemment, qu'une disette, voire même une famine sont suivies. C'est donc, vous voyez, un départ de nécessité mais il n'y a pas la question de la sténochoria, il y a plutôt la question de la pauvreté, de la sécheresse. Donc, la terre n'est plus disponible, enfin, la terre n'est plus adaptée à une mise en culture et il faut partir, il vaut mieux partir. Et donc, les habitants de Terré vont partir vers le sud, vers Cyrène. Terré est d'ailleurs une île qui est connue aussi, une île grecque qui appartient à Osporade et qui est connue pour avoir été théâtre d'une des plus grandes longues éruptions volcaniques de l'histoire que l'on date habituellement entre 1500 et 1450 avant Jésus-Christ. Le choix de la ville de Cyrène, c'est ça qui est intéressant aussi, comme lieu d'installation et déterminé par ses propres capacités agricoles. Et les Libyens qui habitaient la région de Cyrène l'avaient bien compris. Les Libyens qui ont accueilli entre guillemets les colons de Terra auraient dit à ces nouveaux immigrants, si on se tient aux paroles d'Hérodote, grecs, la commodité du lieu vous invite à fixer ici votre demeure. Le ciel y est ouvert pour vous donner les plus qui rendront vos terres fécondes. Donc, voyez, la question de la plus, de l'importance de la plus qui avait été déjà évoquée par Hérodote et auquel Hérodote était particulièrement sensible. par ailleurs, la majeure partie de la Cyrénaïque est tellement verdoyante par rapport à d'autres régions même côtières de Libye que les Arabes par la suite lui ont donné le nom de Jebel Akhtar, c'est-à-dire de montagne verte. Et certains employaient pour la désigner l'expression de croissant fertile qui évoque bien sa forme générale. Selon Hérodote, le pays permettait trois recoltes par an à cause ou grâce à sa topographie étagère. Or, il faut dire que l'entreprise coloniale, le passage de terre à Cyrene, connut un certain nombre de difficultés dont se fait l'écho Hérodote. Les Grecs aidaient d'ailleurs traversé par un pêcheur crétois s'installèrent d'abord sur l'île de Platea, dans le golfe de Bomba, dans la Cyrenaïque orientale, voilà, entre Tobruk et Derna, pour ensuite où ils passèrent deux années misérables. Puis, ils passèrent sur le sol africain lui-même, au bord de la mer, à Aziris, et entre Platea et Derna, voilà, et ensuite, et là, ils restèrent six ans. Enfin, avec l'aide des indigènes, peut-être désidéreux de les élargner vers l'ouest, ils finirent par se fixer autour de 631 avant Jésus-Christ, sur un site d'altitude moyenne, qui est celui de Cyrene, un site qui se trouve à une douzaine de kilomètres de la mer, et entre 550-620 mètres sur le niveau de la mer. Donc, vous voyez que le mouvement colonial n'est pas un mouvement expéditionnel tout sauf que simple, et elle bénéficie à la fin aussi de l'aide des indigènes, des Libyens qui, peut-être pour des raisons politiques, préfèrent que les immigrés s'établissent à Cyrene. Ce qui est intéressant, c'est que lors de cette expédition, chaque famille de terrain fut contrainte d'envoyer un héritier mâle pour participer au mouvement colonial, et le retour était interdit. Cela montre clairement que ce ne fut pas un départ enthousiaste, simple. Et nous sommes très bien d'ailleurs informés sur le départ de le chef même de l'expédition qui était Batus. Et celle-là fut une expédition coloniale extrêmement bien organisée qui, malgré les difficultés, une entreprise collective dirigée par un chef, Batus, justement, avec un but très clair et avec des raisons qui étaient aussi très claires. et les raisons étaient celles de trouver un lieu qui soit propice à l'agriculture et donc un lieu riche en termes de production agricole. Et c'est le cas de Sirène. D'ailleurs, nous en avons, voilà, ça c'est un plein de la ville de Sirène où on peut voir ici ce que l'on appelle aussi le tombeau de Batus. Le tombeau de Batus, c'est une sorte de cénotaphe, une tombe, de son corps, évidemment, dédié, un monument funéraire dédié au fondateur, à l'équiste, le chef de l'expédition coloniale, Batus, qui avait lui-même et lui seul le droit d'être honoré, vénéré à l'intérieur de l'habitat et notamment dans un lieu public, l'Agora. Voilà. Tout ça pour montrer l'importance que les Grecs accordaient au chef de l'expédition coloniale. Or, les Grecs accordaient une importance énorme, évidemment, à l'agriculture et à la richesse de la production et ça, c'est quelque chose qui ne manquait pas comme vient de le dire à Sirène. Et on en a une preuve ultérieure sur cette coupe laconienne de production laconienne qui a été découverte qui a été découverte en réalité en Italie, en Italie, à Bulge et qui se trouve et qui est conservée à Paris au cabinet des médailles, la BNF. Et bien là, qu'est-ce qu'on peut voir ? C'est une coupe qui date du sixième siècle avant Jésus-Christ et là, on peut voir dans la partie supérieure un personnage, dans la partie, disons, gauche, plutôt, de la coupe, un personnage qui se distingue nettement des autres. Il a un sceptre dans la main, il est assis sur un trône et au-dessous duquel en plus il y a un chat. Son importance est, comment dire, manifestée de manière assez claire par la taille, par sa taille qui est bien plus importante que celle des autres qui l'entourent. En effet, même s'il est assis, il est plus grand que les autres qui doivent être probablement des serviteurs. Grâce à une inscription que nous voyons plusieurs inscriptions et là, nous pouvons identifier ce personnage comme Arsésilas qui était le nom porté par quatre souverains de sirènes et là, vu la chronologie aussi de la coupe, il s'agirait d'Arsésilas II qui aurait régné entre 560 et 550. Ce qui nous intéresse dans cette scène, ce n'est pas tant la figure du roi mais plutôt celle des serviteurs et des opérations qui se réalisent sur cette scène. Et on peut voir que quatre serviteurs s'activent autour d'une balance imposante, vous voyez, elle est énorme, elle prend presque toute la place de la coupe et sur cette balance, on s'apprête à peser des filets probablement remplis de sylphion. On reviendra d'ailleurs dans la suite du cours sur cette plante qui a disparu mais qui a été utilisée par les anciens comme condiments et plantes médicinales. Et puis vous voyez qu'il y a des filets un peu partout et de nombreux animaux peuvent également l'espace. On aperçoit un lézard, un grand pain derrière Arsésilas, une grue en plein vol, des oiseaux perchés, un singe aussi assis sur une branche. Donc, vous voyez, c'est un monde qui, comment dire, est caractérisé par une richesse importante à tous les niveaux. Et il faut néanmoins peser devant l'autorité la nourriture. Donc vous commencez déjà, à travers cette coupe, ce témoignage archéologique, vous commencez à comprendre mieux les enjeux aussi, centre de notre cours de jour de vue. Les stratégies. Les stratégies de survie, les stratégies mises en place. Pas les autorités aussi, mais pas que pour assurer une distribution régulière, surtout en temps de pénurie. De fait, dans le registre inférieur de cette coupe, un registre assez petit par rapport au registre principal, deux porteurs de filet, vous voyez, se pressent pour aller entreposer les filets pleins de, peut-être de succion, vous voyez, il y a un entrepôt à droite et il y a ces deux personnages qui courent pour aller déposer ces filets. Et derrière, il y a un autre personnage qui est certes plus petit, mais qui est entièrement drapé, contrairement à ce, différemment drapé des autres, dans un imation, un manteau, et qui a l'air de les surveiller. Donc, d'une part, il y a le roi qui siège à ses opérations de paysage de la nourriture, mais c'est une balance royale, on dirait presque, et d'autre part, l'entrepôt se fait sous les yeux d'un contrôleur. Donc, une fois qu'on a pésé, on peut imaginer la séquence de cette façon, une fois qu'on a pésé les filets de cilfion, eh bien, les filets vont partir dans un lieu de stockage, dans un grenier, dans un silos, tout cela contrôlé par des autorités de l'État, d'où l'importance, voilà, et ça nous fait comprendre l'importance de la présence de l'État lors de ses opérations de vente, de stockage, de transport, etc. On passe ainsi à la deuxième partie de notre cours et je m'arrête donc ici pour le registrement du premier module.